Bien qu'il existe différentes manières de nourrir un chien, ce qu'il y a de sûr, c'est que les croquettes sont l'aliment pour chien par excellence. Mais tous les chiens n'en raffolent pas forcément, surtout s'ils sont habitués à une autre alimentation. C'est pourquoi, dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous donner 5 astuces pour pousser votre chien à manger ses croquettes. Offrez-lui des croquettes de qualité. Recherchez une nourriture de qualité et choisissez la gamme qui convient à votre chien selon son âge et prenez le temps de lire les étiquettes avec la composition des ingrédients. Comme les chiens sont des animaux carnivores, omnivores, le premier ingrédient de l'alimentation doit être de la viande. En outre, il vaut mieux qu'elle soit déshydratée afin de vous assurer que son pourcentage se maintienne après le processus de fabrication de l'aliment, car la viande fraîche perdra son eau, ce qui diminuera le pourcentage final présent dans les croquettes. Respectez les doses et les horaires. Une fois que vous avez choisi l'aliment, respectez la ration recommandée par le fabricant en fonction du poids de votre chien. N'oubliez pas que si vous lui en donnez trop, votre chien ne mangera probablement pas tout. Pour cette raison, vous pouvez avoir l'impression qu'il mange mal alors qu'en fait vous êtes en train de le suralimenter. D'autre part, les chiens sont des êtres routiniens. Il est donc avantageux pour eux que vous le nourrissiez à heure fixe. Le respect d'un horaire est une bonne astuce pour l'amener à manger ses croquettes. Vous pouvez également les utiliser comme un outil éducatif en lui demandant, par exemple, de s'asseoir avant de manger. En plus, le fait de respecter des horaires et les doses vous permet également de donner des cours d'obéissance en utilisant des délicieuses récompenses, car vous savez très bien que votre chien a le ventre vide. On vous explique dans la vidéo ci-dessus combien de fois un chien doit manger par coup. Mélanger les croquettes Il est recommandé que l'adaptation à de nouveaux aliments soit faite progressivement. Les changements soudains de régime provoquent souvent des troubles digestifs, en particulier des sels molles ou liquides. Pour ce faire, nous vous recommandons de diviser son bol en 4 zones imaginaires et de commencer par remplir 3 zones par l'ancienne nourriture et une avec la nouvelle. Quelques jours plus tard, 2 zones seront occupées par la nouvelle nourriture, quelques jours plus tard 3 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez changé complètement l'alimentation de votre chien. Si l'ancienne nourriture est faite maison, le changement devra se faire progressivement, mais sans mélanger les deux aliments, car ils ne sont pas digérés de la même manière. Il y aura des chiens qui refuseront de manger les croquettes et qui se nourriront uniquement de leur ancien menu. Cependant, ne faites pas l'erreur d'en donner plus, par pitié, car aucun chien en bonne santé ne se laissera mourir de faim. Tenez-vous-en aux directives établies et vous verrez que votre chien finira par s'y habituer. Ramollissez-les Les croquettes peuvent également être mélangées à des liquides tels que de l'eau pour les ramollir. Une autre option consiste à les faire tremper dans un bouillon de poulet ou de poisson, mais attention, ce dernier ne doit pas contenir de sel. Quelques minutes avant le repas, ajoutez-en suffisamment pour couvrir les croquettes. Elles absorberont le liquide et vous pourrez ensuite les servir à votre chien en les écrasant ou tel quel. Si vous voulez que votre chien mange des croquettes sèches, vous allez donc devoir les intégrer à son alimentation de manière progressive. Triturez-les Enfin, bien que ce soit moins fréquent, une autre astuce pour que votre chien mange des croquettes est de les lui donner, triturez. C'est une astuce fréquemment utilisée avec les chiens convalescents, puisqu'elle permet de le nourrir à la seringue. Il faudra que vous ramollissiez ces croquettes avec de l'eau tiède ou du bouillon. Ensuite, au lieu de les lui donner directement ou de les écraser avec une fourchette, vous aurez juste à les passer au mixeur. Vous pouvez très bien avouer plus de liquide pour obtenir la texture souhaitée. Comme il s'agit d'une pâte, votre chien peut la manger en la léchant ou vous pouvez la lui faire manger en introduisant des petites quantités dans sa gueule avec une seringue mise au niveau du trou qui se trouve derrière ses canines. Saviez-vous que vous pouvez également offrir des fruits à votre chien en guise de récompense ? Découvrez leurs bienfaits et les d'autres recommandés dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Connaissiez-vous toutes ces techniques pour faire manger ces croquettes à un chien ? Dites-nous quelle technique a fonctionné avec votre chien et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal !